80 personnes se retrouvent à l'église protestante Saint-Mathieu de Strasbourg quelques jours avant les élections au Parlement européen à l'invitation du mouvement Ensemble pour l'Europe. Un mouvement chrétien né en 1999 à l'occasion d'un rapprochement théologique entre catholiques et protestants qui s'est transformé en mouvement militant autour du projet européen. Au programme de cette rencontre, une marche pour l'Europe. C'est une marche de témoignage aussi de notre soutien à l'idée de l'Europe, de notre choix, comme on le dit, pour la démocratie, pour la paix. Pour la plupart des personnes présentes, la question européenne est une préoccupation, voire même une passion ancienne. Ça fait 15 ans que je consacre beaucoup de mon temps à promouvoir cette question de la construction européenne de telle sorte que ces peuples européens se rassemblent et que l'on puisse construire quelque chose ensemble. Avant la marche, c'est par des ateliers sur des questions en lien avec l'Europe que commence l'après-midi. Aujourd'hui, les questions de la défense en Europe se rattachent à la question est-ce que l'Union européenne en tant que telle, est-ce que l'Europe est compétente et habilité, doit s'en occuper et comment ? Est-ce que ça fait double emploi et quelles sont les conséquences dans nos relations avec l'OTAN ? Réseau Action Climat qui ont fait passer au crible les programmes de ces huit listes et qui ont mis des petites pastilles, pour que vous devinez le code couleur, c'est le même, celui qui vous est bien familier. Ils ont repéré qu'il y avait des propositions qui vont de efficace jusqu'à néfaste, voire franchement recul, avec toute l'annuance que vous avez. Si ces chrétiens s'intéressent aux questions européennes, c'est en tant que chrétien, mais aussi parce que l'Union européenne est en dialogue permanent avec les représentants des différentes traditions religieuses. Le traité de Lisbonne a organisé le dialogue permanent, régulier, entre les institutions et les grandes religions. C'est ce qu'on appelle l'article 17 dans notre jargon. C'est une façon de faire entendre le message des religions qui, je dois le dire miraculeusement, sur un grand nombre de sujets de société, converge. Après le temps de réflexion, il est temps de partir marcher en direction de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. Les parapluies sont de sortie, comme si le temps était au rendez-vous de quelques préoccupations européennes. La démocratie est quand même en danger, avec quelques tendances politiques en Europe, partout. Et pour cette raison, il faut plutôt fortifier, encourager ceux qui votent pour la démocratie, pour une Europe, avec les valeurs qu'on a basées, les valeurs chrétiennes, mais bien sûr, les valeurs de l'humain, les allgemeines menschenrechts, les droits de l'homme, qui sont basées sur des valeurs chrétiennes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'annoncer la paix, la paix, la paix. Il faut aussi se dire qu'il faut défendre la paix. Et défendre la paix, c'est aussi malheureusement quelquefois par les armes. Après avoir traversé le Rhin au jardin des Deux Rives, la marche se termine à l'église catholique Jean-Népomussen de Kiel. Une fin de journée qui invite à formuler des convictions fortes autour du projet européen. Je pense que l'Europe est un projet, on a dit, d'inspiration chrétienne, mais qui dans son essence est fondamentalement humaniste et chrétien. Parce qu'il invite à sortir de soi-même pour aller vers l'autre, pour essayer de découvrir la part de vérité qui est dans l'autre, pour construire quelque chose de commun. C'est bien ce souci du bien commun dont cette marche voulait témoigner. Pour l'Europe, il ne fuit plus ! Pour l'Europe ! Merci. Merci.